Salut, salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. On est à Petit Canal aujourd'hui. Vous voyez tout au fond les héroïennes. Donc, on est venu pour prendre l'avis de la population, pour savoir effectivement ce qu'ils en pensent sur ce domaine où veut s'implanter plusieurs héroïennes du groupe Total Énergie. Alors, on a M. ZD qui est avec nous, qui va nous donner effectivement son point de vue sur les héroïennes que le groupe Total veut implanter ici. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, c'est la Galoupe, on a besoin d'énergie. On a le vent qui est gratuit. Par conséquent, il faut l'utiliser. Mais en même temps, on a besoin des terrains agricoles, on a besoin des agriculteurs. Et c'est une question de consensus et d'accord. Mais un élu, il est là pour représenter le peuple. L'élu n'est pas le peuple. Donc, c'est une question de discussion et d'accord. S'il y a une contestation en quelque part, il faut étudier tous les points de vue et savoir. Parce que personne ne détient, nul ne détient la vérité. C'est le temps qui donne raison ou tort. Donc, c'est un sujet effectivement délicat et important. C'est pourquoi les agriculteurs, ils ont pris ça à bras, le corps. Je ne pense pas, c'est une spéculation pour le temps présent. C'est une attitude pour le futur. Pour le futur de leur famille, de leurs enfants et puis la population. Alors, moi, je pense que le débat, il est assez vaste. Tout le monde a raison et tout le monde a tort. Donc, il faut qu'on soit, il faut un consensus. Alors, il me semble qu'on s'était rencontré lors de la rencontre avec le groupe Total et l'association Adrifa Nord. Qu'avez-vous pensé de cette rencontre ? Alors, de cette rencontre-là, c'est toujours le débat. C'est le débat, c'est l'opinion de chacun, respecter l'opinion de chacun. Il ne faut pas... Ce que je trouve anormal, c'est que les uns veulent imposer aux autres le point de vue. Il ne faut pas qu'il y ait du mépris. Parce que nous sommes tous responsables et tout le monde a raison et tout le monde a tort. Merci, merci. Je ne ménage pas la chèvre et le chou, mais c'est un consensus, il faut qu'on soit d'accord. Vous pensez que c'est un rapport de force, en fait, et c'est au final celui qui aura amené, effectivement, le plus d'éléments qu'il va pouvoir remporter ? Ce n'est même pas un rapport de force. C'est les uns qui arriveront à convaincre les autres et puis savoir si les évoliennes, il en faut. Les terres agricoles, il en faut. Les animaux sur les terres agricoles, on ne sait pas s'ils sont stressés par tout ça. On ne sait jamais ce qui se passe. Donc, il ne faut pas qu'on se lance dans des aventures et puis après, nos enfants, ils nous en rouleront. Merci. 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 Merci.